Simple balade entre motards, pas vraiment. Ce jour-là, sur les routes de l'Aveyron, c'est une sortie très encadrée, assurée par les brigades motorisées de la gendarmerie. Objectif de cette journée, trouver la bonne trajectoire dans les virages, après une vingtaine de kilomètres, premier arrêt et première consigne. Normalement, quand on rentre dans le virage, on donne un petit coup de frein pour rentrer, mais après, normalement, on ne touche plus les freins. Nous, à la fin, on leur dira, là, vous vous êtes peut-être mis en danger parce que vous êtes rentré trop fort dans le virage, vous étiez trop à l'extérieur, trop à l'intérieur. Nous, c'est un petit débrief pour leur dire ce que vous auriez pu faire si vous aviez fait la trajectoire de sécurité. Jeunes conducteurs ou pilotes expérimentés, ils et elles sont 70 à s'être inscrits pour cette journée de sensibilisation. Je ne sais pas, puis bon, ça nous apprend un petit peu la sécurité, oui, oui, oui. C'est nécessaire. Je suis venu parce que ça permet de faire une sortie déjà en moto, d'essayer de progresser, d'essayer de rouler ensemble et de voir comment on peut s'améliorer. Dans le groupe, un motard très attaché à la sécurité routière, le procureur de la République de Rodez, tout jeune titulaire de son permis moto. Les gens qui sont venus sont intéressés, impliqués par les questions de sécurité, la leur et celles des autres. Qu'est-ce que vous retiendrez, vous, de cette journée ? C'est pas facile de conduire une moto. C'est pas facile, il faut être prudent, très prudent. Si t'as un virage qui est un peu trop... Des opérations comme celle-ci, la gendarmerie de l'Aveyron en organise deux par an. Un message de prévention destiné à rappeler aux motards que sur un deux roues, le danger est partout. On parle toujours des tués sur la route, mais on oublie souvent les blessés, les polytraumatisés, qui ne remonteront jamais sur une moto. L'amour de la moto qu'on a tous, qu'on soit gendarmes ou civils, on doit la faire partager au moyen de réunions qui sont ponctuelles et où tout le monde est bienvenu. Depuis le début de l'année, 11 personnes ont trouvé la mort sur les routes de l'Aveyron. 6 étaient des motards. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada